Je suis chargé de suivi et évaluation dans le projet Faire l'école qui est basé au ministère de l'éducation, notamment au secrétariat général et voilà, c'est une équipe du Faire l'école. Vous êtes au niveau de l'inspection de l'académie de l'office, quel est l'objectif de cette visite ? L'objectif de la visite, c'est de poursuivre les activités que nous menons à l'endroit des groupes d'élèves, surtout ceux qui s'occupent des gouvernements scolaires. Nous estimons que les gouvernements scolaires sont une composante, une partie entière, intégrale de l'école et on a besoin d'eux pour élaborer des plans d'action et les mettre en œuvre. Des plans d'action visant à promouvoir l'information, l'éducation et la sensibilisation pour que l'éducation inclusive soit mieux comprise, pour que la communauté éducative, que la communauté scolaire, en partenariat avec d'autres, puisse s'approprier les fondements de l'éducation inclusive et assurer sa mise en œuvre. Et les attentes de cette rencontre après ? L'une des attentes, c'est qu'au terme de cet atelier, des plans d'action soient disponibles au niveau des écoles polarisées au niveau de l'académie. On aura différents plans d'action et dans les prochains jours, le financement de ces 10 plans d'action sera disponible au niveau de l'éducation. Et maintenant, à charge, au développement scolaires, après avoir été formé sur les enjeux, sur les orientations et sur les perspectives que nous avons avec les enfants en situation d'âme. Donc, sur cette rencontre de tes filles ? Oui, l'attente que nous avons, c'est que les élèves prennent davantage conscience que le handicap ne peut pas être un obstacle. Les enfants en situation de handicap ont des droits, principalement le droit d'accéder à une école de qualité. Et le cycle du projet, c'est faire pour l'école. Faire, ce n'est pas le verre faire en tant que tel. Faire, c'est aussi favoriser l'inclusion et la réussite dans l'école. Ce qui est basé au ministère de l'Éducation, notamment au secrétariat général. Et voilà, c'est une équipe du faire l'école. Vous êtes au niveau de l'inspection de l'Académie de l'Office. Quel est l'objectif de cette visite ? L'objectif de la visite, c'est de poursuivre les activités que nous menons à l'endroit des groupes d'élèves, surtout ceux qui s'occupent des gouvernements scolaires. Nous estimons que les gouvernements scolaires sont une composante, une partie entière, intégrale de l'école. Et on a besoin d'eux pour élaborer des plans d'action et les mettre en œuvre. Des plans d'action visant à promouvoir l'information, l'éducation et la sensibilisation pour que l'éducation inclusive soit mieux complète. Pour que la communauté éducative, que la communauté scolaire, en partenariat avec d'autres, puisse s'approprier les fondements de l'éducation inclusive et assurer sa mise en œuvre. Et les attentes de cette rencontre d'après ? Oui, les attentes, c'est qu'au terme de cette atelier, des plans d'action soient disponibles au niveau des écoles polarisées au niveau de l'académie. On aura différents plans d'action et dans les prochains jours, le financement de ces 10 plans d'action sera disponible au niveau de l'éducation. Et maintenant, à charge, pour des gouvernements, ce qu'on est, après avoir été formés sur les enjeux, sur les orientations, sur les perspectives que nous avons avec les enfants en situation d'action. Donc, comment est-ce que cette rencontre d'après-midi ? Oui, l'attente que nous avons, c'est que les élèves prennent davantage conscience que le handicap ne peut pas être un obstacle. Les enfants en situation de handicap ont des droits, principalement le droit d'accéder à une école de qualité. Et le sigle du projet, c'est faire l'école. Faire, ce n'est pas le verbe faire en tant que tel. Faire, ça signifie favoriser l'inclusion et la réussite dans l'école. Faire, ça signifie favoriser l'inclusion et la réussite dans l'école.